Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours toujours consacré à HTML5, vous allez apprendre à utiliser les images. Donc très très important. La grande majorité des sites internet ont toujours des images, une bannière, un logo, des illustrations avec les articles. Donc il faut savoir que les formats JIF, JPEG et PNG sont pris en compte par les principaux navigateurs web. Donc le format JIF, si vous êtes à peu près du même âge que moi, donc une trentaine d'années, c'est utilisé au début du web. Donc rappelez-vous, les JIF animés, il y en avait partout, ces JIF animés plus ou moins jolis bien évidemment. Donc c'est une compression sans perte. Bon maintenant il faut savoir que le JIF a été remplacé par d'autres formats. Vous avez le format JPEG qui possède une compression vraiment très très efficace de 16 millions de couleurs. Par contre c'est une compression avec perte. Donc suivant la valeur de la compression de votre image, elle s'affiche plus ou moins bien. Vous avez une perte de qualité. Par contre les JPEG ne prennent pas beaucoup de place. C'est leur avantage. Et vous avez le format PNG qui est de plus en plus utilisé. Parce que non seulement il a la transparence, gère la transparence, et réunit le meilleur du JPEG et du JIF. Donc on peut faire de l'animation avec le PNG. C'est un format ouvert non breveté et qui compresse les images. Donc il existe aussi un nouveau format WebP développé par Google qui commence à prendre de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que l'avantage du format WebP, c'est qu'il réduit la taille des fichiers de 30% par rapport au format PNG et sans perte de qualité perceptible. Donc ce format est voué à se développer WebP. Vous allez le voir de plus en plus. Bon globalement, vous verrez souvent du format PNG et JPEG. Tout simplement. Donc pour ajouter une image dans votre document HTML, vous avez la balise IMG avec différents attributs. Les attributs A et WIFT, ça définit en pixels la hauteur pour A et pour WIFT, la largeur de l'image toujours en pixels. L'attribut ALT contient une description de l'image. Donc dans l'attribut ALT, vous mettez une description, un texte associé à l'image. Donc voici un exemple pour insérer une image. Donc image, avec l'attribut SRC, vous mettez le lien vers votre image. Donc si c'est dans le même répertoire, c'est comme les fichiers HTML du dernier cours logo.png. Si c'est dans un autre répertoire, vous mettez le nom de l'autre répertoire, fichier logo.png, où vous pouvez remonter d'un répertoire, point, point, slash, pour remonter d'un répertoire, logo.png. Ou vous pouvez afficher des images qui sont sur un autre domaine, un autre site Internet que le vôtre, en donnant l'URL complète, devfacile.com, slash, logo.png. Remarquez à la fin de l'anti-slash pour fermer la balise image. Donc, comme je vous l'ai dit, certains développeurs n'utilisent pas la balise anti-slash tout à la fin. Personnellement, je vous conseille de l'utiliser, comme ça votre code sera valide, XHTML pour le W3C. Donc, voici un exemple de code source avec un logo qui sera affiché au taille de 150 pixels par 150 en hauteur, largeur 150, hauteur 150. srclogo.png, donc il est forcément dans le même répertoire. Et la description, c'est logo, défacile, dans l'attribut alt. Tout simplement. Vous pouvez également mettre des liens sur une image. Vous l'avez vu souvent dans un site Internet, le header, donc la bannière en haut, c'est un lien qui renvoie vers la page d'accueil du site Internet. Tout simplement, vous mettez votre balise image et autour de votre balise image, vous ouvrez la balise A, href égale accueil.php et vous refermez la balise A après votre balise image. Donc, comme vous avez l'exemple sur le code source qui s'affiche sur votre écran, href accueil.php, vous mettez votre balise image, logo.png, et vous refermez votre balise A. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra cliquer sur votre image et ça renverra sur la page accueil.php. Vous pouvez bien évidemment rajouter du CSS sur votre image pour, vous allez le voir dans les prochains cours, les balises CSS3 pour faire des effets de profondeur, des effets ombrés de bordure sur votre image. Là, je vous montre un exemple tout simple pour justement supprimer la bordure sur votre image. Donc, il suffit d'utiliser l'attribut style et vous faites border 2.nome, donc comme vous voyez sur l'exemple de code source qui s'affiche sur votre écran et là, la bordure de votre image ne va pas s'afficher. Tout simplement. Vous pouvez ajouter une couleur en arrière-plan de votre image. Donc, si vous avez une image pendiée avec une couleur transparente, vous pouvez modifier cette couleur et ajouter la couleur que vous souhaitez. Donc, par exemple, vous définissez le style, feuille de style, avec body, bagrand-color avec un code couleur en hexadécimal. Et donc, il faut savoir que dans tous les documents HTML, il y a une balise body, c'est-à-dire tout le contenu dans la balise body aura une couleur de fond qui est définie à E2, A9, F3. Et donc, vous avez votre logo .PNG. Donc, s'il a une couleur transparente, bien évidemment, on verra la couleur de fond que vous avez définie dans la balise body. S'il n'a pas de couleur transparente, tout ce qui est autour de votre image, parce que l'image ne fait que 150 pixels par 150, donc il y a de la place autour de l'image, il y aura une couleur de fond. Donc, c'est très, très utilisé également. Parce que si la couleur de fond de votre image, il n'y a pas de dégradé, c'est une couleur unie, je vous conseille de le faire en CSS, comme ça, votre image sera beaucoup plus légère, donc votre site Internet va s'afficher beaucoup plus rapidement sur le post de l'internaute. Donc, pensez à utiliser les balises CSS pour définir vos couleurs de fond à la place de vos images. C'est beaucoup plus léger un fichier CSS qu'un fichier image. Vous pouvez également ajouter une image en arrière-plan. Vous avez de plus en plus de sites Internet, donc des blogs WordPress, qu'il y a une image en arrière-plan et votre texte qui défile. Là, tout simplement, vous utilisez background image et vous mettez l'URL de l'image, donc soit logo.png, si c'est dans le même répertoire, soit vous avez votre répertoire fichier ici, vous mettez fichier slash logo.png ou alors vous pouvez mettre une URL d'une image qui est sur un autre site Internet que le vôtre. Donc, voici encore un exemple de code source que vous pouvez, bien évidemment, utiliser pour définir une image en arrière-plan. Donc, maintenant, c'est à votre tour d'utiliser les images dans vos pages web. Donc, retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également directement sous ce cours vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile !